De l'État a reçu Jacques Adia Eno. La rencontre du palais présidentiel s'inscrit dans le cadre des consultations engagées avec les forces vives de la nation. Les détails avec la communication présidentielle. Le doyen Jacques Adia Eno est venu échanger avec le président de la transition et partager sa longue expérience aux affaires pour une contribution significative à l'édifice d'un Gabon nouveau. Le président nous a reçu, enfin m'a reçu en compagnie de certains notables de la province. Et à cette occasion-là, j'avais, comme d'autres ont promis de lui faire des propositions. Et effectivement, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité dans plusieurs ministères. Et je pensais que je pouvais lui apporter mon expérience, lui faire des suggestions. Et il est de notre devoir, en tant que citoyen, d'aider le président, qui a sûrement la volonté de changer les choses. Il faut que chacun, selon ses disponibilités, ses compétences, son expérience, puisse l'aider. Nous sommes là pour ça. Et je suis venu pour lui faire des suggestions. Je lui ai fait un rapport dans les domaines sur lesquels j'ai travaillé. Et bon, on a échangé sur ces questions-là. Pour le général Brice Clottero-Liguiguema, cet entretien intègre le cadre de ses consultations avec les notables, les dignitaires de la République et l'ensemble des forces vives de la nation, à l'approche de la concertation nationale pour la réussite du processus de transition entamé, le 30 août 2023. Sous-titrage ST' 501